Parashat à Shavua L'essentiel, l'essentiel, l'essentiel des deux parachutes réunis concernent le cas de la Tsarath Qu'est-ce que c'est que la Tsarath ? La Tsarath, on traduit souvent par lèpre, mais ce n'est pas la lèpre La lèpre est une maladie d'ordre physique et un peu, entre guillemets, rationnelle La Tsarath n'a rien à voir avec une maladie standard Elle est spécialement spirituelle En réalité, pourquoi je dis spécialement spirituelle ? Parce que toutes les maladies sont d'origine spirituelle Puisque c'est Hachem qui les envoie Et généralement, si Hachem envoie une maladie, c'est pour nous envoyer un message Soit il faut faire Tshuva, soit c'est pour faire un tic ou une réparation Donc en réalité, toutes les maladies sont d'ordre spirituel, ça ce n'est pas la question Mais elles se manifestent de façon, on va dire, standardisée De façon rationnelle Ça veut dire que pour tomber malade et avoir un virus Il faut avoir été contaminé par ce virus, etc. Là, ça n'a rien à voir Tu ne peux rien faire pour l'éviter C'est-à-dire que, entre guillemets, même si c'est faux, mais dans la réalité, on a toujours l'impression Que si on se couvre bien, par exemple, quand il fait froid, on va moins tomber malade En vrai, en vrai, si Hachem veut que tu tombes malade, tu tombes malade et tu ne peux rien y faire Cependant, l'attitude humaine peut prévoir, entre guillemets, les choses Ça, tu ne peux le prévoir que par la Torah Tu ne peux pas le prévoir par une attitude Tu ne peux pas te dire Si j'évite de m'approcher de telle ou telle chose ou d'une personne contaminée Alors moi aussi, je ne serai pas contaminé Ça n'a rien à voir La Tzara'at ne se prévoit que par l'absence d'Averot C'est quelle Averot dont on parle ? Le Lachonara Celui qui dit du Lachonara, alors avec le temps, vont apparaître sur lui, à l'époque du Bet Amindash, certaines tâches Donc, la Tzara'at n'est pas d'ordre matériel, elle est d'ordre spirituel Celui qui fait une Averot se voit frapper de certaines tâches Et c'est intéressant de voir que la Torah remet le sort du Metsora Metsora, c'est la personne atteinte de Tzara'at Elle remet le sort du Metsora entre les mains du Kohen exclusivement Seul le Kohen peut prendre les décisions concernant un Metsora De quoi parle-t-on ? Des fois, il y a des gens, ils ont des tâches sur la peau Ça ne veut pas dire qu'ils ont la Tzara'at Mais des fois, ça peut être la Tzara'at, on ne sait pas Qui va déterminer ? Un médecin ? Non Un Talmitra'am ? Non Le seul qui détermine, le seul qui a son mot à dire, c'est le Kohen Et vous lirez ce Shabbat Bézrat Hachem dans la Paracha Combien de fois on insiste sur ce sujet ? Et on l'amènera vers le Kohen Et le Kohen, il va regarder comment allait la tâche Et le Kohen va proclamer qu'il est Tahor Ou le Kohen va le proclamer qu'il est Tamé Et il va donc l'exclure du camp pendant une semaine Etc, etc Et on répète ça, on répète ça, on répète ça Pour chacun des détails de la Tzara'at Le Kohen joue le rôle central dans la Tzara'at Qu'est-ce qui se passe quand une personne est atteinte de la Tzara'at ? J'ai précisé le Kohen parce que je vais revenir tout à l'heure C'est le sujet du cours Mais qu'est-ce qui se passe avant ça Quand une personne est atteinte de la Tzara'at ? Alors, il y a trois endroits où la Tzara'at peut se manifester Les murs d'une maison Les habits Ou le corps Donc on voit bien déjà que ce n'est pas une maladie organique C'est bien quelque chose de spirituel Si c'est sur le corps Alors le Kohen va venir vérifier la tâche S'il déclare que la personne n'a pas de Tzara'at C'est le Kohen qui décide Si elle n'a pas de Tzara'at Alors elle reste normale Sa vie continue comme si de rien n'était Donc c'était juste finalement qu'une tâche Il y a des cas où on peut douter aussi La Torah détaille ce qu'il faut faire Si en effet il a la Tzara'at Alors on l'exclut d'Israël Pour une période d'une semaine Au bout d'une semaine Il a intérêt à avoir fait Tshuva Déjà l'objectif c'est quand même De lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait Parce que c'est quoi Le Razel explique La Tzara'at ça vient du Lashonara Lashonara ça veut dire que j'ai parlé sur quelqu'un Je lui ai fait du mal J'ai humilié quelqu'un Maintenant Quand tout le monde va te voir Sortir du camp Tu vas vivre ce que tu as fait vivre à ton copain C'est à dire quoi ? Tout le monde va te parler Ça va te pointer du doigt T'as vu celui-là il a la Tzara'at Et puisque tu es pointé du doigt C'est comme si on avait fait du Lashonara sur toi Ça veut dire que tu vas être Entre guillemets Humilié T'as humilié quelqu'un ? Non on va dire il a la Tzara'at C'est pas du Lashonara déjà Parce que tout le monde est au courant Qu'il a du Lashonara Après ce sera du Lashonara Si je me moque de lui Mais tout le monde sait qu'il a la Tzara'at Quelqu'un qui sait ? Maintenant je sais Je peux pas dire je ne sais pas On voit qu'il a la Tzara'at Il sort de chez lui On doit le mettre avec ça Donc tout le monde sait Après nous on n'a pas le droit Là ce sera du Lashonara Ce sera de juger On n'a pas le droit de le juger On n'a pas le droit de le critiquer On n'a pas le droit de parler sur lui Mais de dire En observant la personne Dans ma tête Je me parle à moi Bon je sais qu'il sort Parce qu'il est à la Tzara'at C'est une médecine C'est un fait C'est pas du tout du Lashonara Tout le monde est au courant C'est ça le but Un des buts Un des buts En tout cas Il vit une humiliation Parce qu'il a fait vivre une humiliation Mais ça c'est pas nous les hommes Qui lui faisons vivre cette humiliation C'est la Torah Qui lui fait vivre cette humiliation Lorsque Hachem lui envoie la Tzara'at Hachem veut qu'il répare sa faute Donc il lui envoie la Tzara'at Normalement Déjà sachez-le Que la Tzara'at n'apparaît sur le corps Qu'en dernier recours Donc ça veut dire que normalement Ça aurait pu se limiter A des détails beaucoup plus discrets Et si le type il avait fait Tshuva Il aurait pas eu de problème Il a continué Il a continué Il a continué Jusqu'à ce que là On le force entre guillemets Tshuva Bien sûr que non C'est pas qu'une fois On va y venir On va y venir Si j'ai le temps Je suis pas sûr du tout d'avoir le temps Si j'ai le temps Je reviendrai sur ce que tu viens de dire Ouais Oui Tu fais Tshuva Elle part On va y venir Tu refais de la Vera Elle revient Toute la vie Aujourd'hui on ne peut plus avoir la Tzara'at Vous allez comprendre dans deux minutes pourquoi En attendant Le type sortait pour une semaine Au bout d'une semaine Le Kohen retourne le voir Vérifie Est-ce qu'il a fait Tshuva ou pas S'il a fait Tshuva Alors les tâches commencent à partir Le Kohen l'autorise à rentrer en Israël S'il n'a pas fait Tshuva On repart pour une semaine Pour autoriser sa rentrée en Israël Il faut déjà qu'il fasse un sacrifice Et deuxièmement Qu'il fasse un processus de purification Une fois que tout ça est fait Et ça redevient un juif Qui vit chez lui sans problème Il y a une autre catégorie qui peut arriver Par exemple Par exemple Il y a les habits qui peuvent être frappés de la Tzara'at Il y a aussi Les murs d'une maison Et comme tu l'as dit tout à l'heure Dans ce cas là On peut en arriver Ça dépendra de ce qui se passera Mais on peut en arriver à la destruction Le Kohen peut proclamer la destruction de la maison Quand on détruit la maison C'est parce qu'elle est devenue impure Il y a les tâches de Tzara'at sur le mur Elle devient impure Et Rachid sur place il a dit Mais c'est une bonne nouvelle Qu'on détruise nos maisons Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est sorti d'Egypte On a terrassé nos ennemis Les peuples qui vivaient en Israël Ont commencé à trembler Ils ont dit ça va être bientôt nous les suivants Et c'est mauvais signe Donc on va au moins préserver nos richesses Parce que s'ils viennent Et qu'ils arrivent à piller nos territoires Au moins ils ne trouveront pas notre or C'est ce qu'ils ont fait Ils ont caché l'or dans les murs des maisons En montant les murs Ils ont caché tout là-haut Ils ont remonté le mur avec le béton Ou ce qu'ils avaient à l'époque Et ça ne se voyait pas Et quand toi tu arrives dans la maison Tu ne te dis pas que derrière ce mur Il y a de l'or Sinon tu casserais tous les murs Et comme tu ne sais pas qu'il y a de l'or Tu ne vas pas casser le mur Donc personne ne te remarquait Lorsque la Tsarade venait On détruisait la maison Et ils trouvaient quoi ? De l'or C'est intéressant de le voir Parce que ça change un peu l'aspect de la sanction Il y a tout un sujet qu'on pourrait dire Si j'ai du temps Bli Bli Néda Vraiment Bli Néda Parce que je ne pense pas que j'aurai le temps Enfin J'aurai peut-être le temps Si on avance bien En attendant Ce qui m'a intéressé Sur ce qu'on va dire maintenant C'est le Kohen Le Kohen est l'acteur principal Il est omniprésent C'est lui qui prend toutes les décisions Et c'est intéressant Parce qu'on parle de Gdusha Alors vous allez me dire Oui bon On peut comprendre que le Kohen Soit comme le Kohen représente la Gdusha C'est à lui de s'occuper de la Gdusha Mais alors On peut parler aussi Il y a l'état de Midechahamim Qui aurait pu s'en occuper Par exemple Quand il faut déterminer Il y a certains critères Qui font qu'une femme Peut être Nida ou pas Des fois on va poser la question A un Talmitracham On va lui demander Est-ce que c'est pur Ou est-ce que c'est impur C'est lui qui va décider On ne va pas spécialement demander A un Kohen Un Talmitracham Est parfaitement à même De prendre ce genre de décision Donc on voit bien Que le Talmitracham Peut juger de la pureté Ou de l'impureté d'une chose Mais dans ce cas là La Torah n'a pas parlé Des Talmitrachamim Alors évidemment Que le Kohen doit connaître La Alaha Et généralement Les Kohenim c'était Des Talmitrachamim Mais Mais Là on dit Il faut que ce soit un Kohen Et rien d'autre Pourquoi le Kohen Il est à ce point là Lié Avec l'Atsarat Quel est le rapport Entre le Kohen Et l'Atsarat Écoutez bien Lorsque Adam Harishon Il a fait sa faute C'est toujours là Vous remarquerez Que l'essentiel des choses Se passe On tire beaucoup de raisons de là Parce qu'en fait La Torah Elle est venue Beaucoup 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 Pour nous permettre De réparer cette erreur Donc en fait Dans cette erreur là Qu'Adam a fait On va souvent retrouver Des bases Qui vont nous permettre De comprendre D'autres passages de la Torah On comprend le sens Parce qu'en réalité Chaque passage de la Torah Va nous permettre De revenir un peu Sur cette erreur Pour remonter un palier Un palier Un palier En attendant Lorsqu'Adam Harishon A fauté C'est vrai qu'Hachem Lui a fait une tunique Or de peau Avec un haïn Qu'est-ce qui se passe Adam D'après le sens simple Se rend compte Avec Rava Qu'ils sont nus Donc il faut S'habiller Donc à ce moment là Ils vont se vêtir La Torah nous dit Qu'avant ils vont se vêtir En tout cas La Torah nous dit aussi Qu'Hachem leur a fait Une tunique de peau Maintenant Le pire qu'est des Raviezers Et je vous l'ai déjà cité Pose la question D'où provient cette peau De quoi Comment Hachem Il a fabriqué la peau Qui a servi A la confection des habits De Adam Harishon Réponse Il n'a pas pris un animal Il n'a pas tué d'animal Pour en faire du cuir Ou quoi que ce soit Il y a le serpent Lorsqu'il a fauté Il s'est mis à muer En muant Il a laissé donc derrière lui Une pellicule de peau Cette pellicule de peau A été utilisée Pour habiller Adam Harishon Dorénavant Adam a une tunique de peau Sur ça C'est écrit Sur ça c'est écrit C'est Rabbi Meir Qui dit ça C'est écrit dans le Midrash Rabba Que Rabbi Meir Dans sa Torah Il n'y avait pas écrit Une tunique de peau Avec or Avec un aïn Mais une tunique de lumière Or Avec un alef Alors déjà c'est intéressant De dire dans la Torah De Rabbi Meir C'est à dire quoi Dans la Torah de Rabbi Meir Il y avait écrit Une tunique avec un alef Il avait Hachem Il n'avait pas la même Torah que nous Réponse au cas rapport Le nerf ma de la marée Il explique C'est très simple Chaque juif Depuis Quand Hachem Il a donné la Torah Il a une part dans la Torah Ca veut dire que Chaque juif Il a trouvé Ses ridushim Son explication Ses nouveautés Etc Et Rabbi Meir Viens te dire Mon explication D'une tunique de peau C'est une tunique de lumière Et donc c'est ça C'est sa Torah A lui C'est pas ma Torah A moi Parce que c'est Rabbi Meir Qui a expliqué De cette manière Donc c'est sa propre Torah C'est son Sa part C'est son khelek Dans la Torah D'Akadosh Baruch En attendant Il dit une tunique de lumière Mais pourquoi Attends C'est difficile à comprendre Il a écrit une tunique de peau Et lui il vient te lire Une tunique de lumière Elle était électrique la peau Et il y avait des leds dessus Il y avait de la lumière Au cas rapport Comment Rabbi Meir Peut-il expliquer Une tunique de peau En lisant une tunique de lumière Réponse Même le Zohar Il dit comme ça Il dit non A la base L'homme avait une tunique de lumière Et à la fin Hachem lui a recouvert Cette tunique de lumière Par une tunique de peau Faites à la base De la peau du serpent En réalité Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment là Il y a écrit Que l'homme a connu Le bien et le mal Normalement Il y aurait plusieurs seulement Que l'homme connaît Le mal Pourquoi ? L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Son nom il ne veut rien dire Connaissance du bien et du mal L'homme il était déjà bon Donc il connaît le bien Alors la seule chose Qu'il ne connaît pas C'est le mal On aurait dû l'appeler L'arbre de la connaissance Du mal Pourquoi du bien et du mal ? Réponse Ravaki Vatati Il explique comme ça Il dit non Le bien c'est sûr qu'il le connaît Et même le mal en vrai Il le connaît Preuve en est C'est le Yetzirara Il savait Hachem lui a appris C'est quoi le Yetzirara Il faut s'opposer au Yetzirara Seulement ce qu'il ne connaît pas C'est le mélange des deux Le mal dans le bien Le bien dans le mal Ça veut dire quoi ? Je vous l'ai déjà dit ça Aujourd'hui vous imaginez Qu'il y a le bien C'est quoi le mal ? C'est l'inverse du bien Or le bien c'est la vie Etzchahim Un arbre de vie Donc le mal c'est la mort Le mal c'est un mensonge Si c'est un mensonge C'est faux Si c'est faux Ça n'existe pas Le mur derrière moi est vert C'est vrai ? Derrière moi Non Il n'est pas vert Donc si maintenant J'affirme qu'il est vert C'est une illusion qui n'existe pas Donc comment elle peut exister ? Comment le mal peut exister ? Si le mal c'est une illusion Et qu'une illusion n'est pas vraie Elle n'existe pas Comment elle fait pour exister ? Non Elle se base sur une vérité C'est quoi une illusion ? Par exemple quand on vous fait une illusion On vous fait un tour de magie On te fait croire quelque chose En réalité le mec Il tient sa carte là Et d'un coup il te la fait sortir derrière l'oreille Elle n'était pas derrière l'oreille ta carte Il t'a fait illusion Il t'a fait croire En fait il a attiré ton regard ailleurs Pour te faire sortir la carte Ok ? Ou une illusion quoi que ce soit Tout ce que tu verrais Mais qui est faux Par exemple quand vous mettez maintenant Il y a les casques Ce que vous voyez ça n'existe pas Mais ça se base sur quoi ? Sur quelque chose qui existe Toujours ce que tu vas voir Ça doit te frapper D'une ressemblance avec ce qui existe Pourquoi ? Parce que sans base de vérité Le mensonge ne peut pas se maintenir En clair le mensonge Le mal C'est des morts vivants C'est la mort Qui a besoin d'une base de vie pour exister Comment le mal existe ? Il se fixe sur le bien Il englobe tout le bien Et la vie que le bien procure Il s'en sert pour exister Par exemple L'héméra glim Parce que vous avez tous fait La paracha de chez l'achléra Lorsque Moshe Rabbeinu Il envoie les explorateurs Les explorateurs Ils vont mentir sur la terre d'Israël Mais ils vont commencer par une base de vérité Ils vont dire C'est une bonne terre C'est vrai C'est une terre où coule le lait le miel Rashi dit Pourquoi ils disent ça ? Pour faire tenir leur mensonge En disant une vérité On peut créer une illusion Mais une illusion complètement fausse Qui n'a pas de base De pilier Elle ne se maintient pas Le mal a ce système de fonctionnement Il a besoin d'une base de vie Pour exister C'est ça le mélange du bien et du mal En clair Aujourd'hui Les deux sont intriqués l'un dans l'autre Et le mal existe grâce à ça Pourquoi on l'a appelé la connaissance Du bien et du mal ? Parce qu'Adam a fait la découverte Jusqu'à maintenant Ils étaient bien distingués Donc rien à voir Ils sont mélangés On ne n'arrive plus à savoir Qui est quoi Et c'est ça tout le problème Lorsque Adam Comme Harishon a mangé du fruit Hachem lui a puni Il lui a mis une peau Pour lui dire quoi ? La lumière Qui est le bien Qui est la vie Dorénavant je la fais recouvrir Par le mal C'est quoi ce mal ? C'est celui qui a fauté Le serpent La base des forces du mal C'est le serpent Hachem recouvre Adam Lui cache sa lumière C'est pour ça que le mot or Nous dit le Sfatémet Aïn Vav Resh Peut se lire R'hiver Aveugle Parce que dorénavant La peau du serpent Est ce qui nous aveugle De notre lumière originelle Comment récupérer Notre lumière originelle C'est Torah Ou Mitzvot Le Nerma de la Marie Il pose la question suivante C'est un commentaire Sur le Midrash Il dit Lorsque Adam Harishon a fauté Il a donc connu Le bien et le mal Hachem a eu une réaction Dans la Torah Qu'on a du mal à comprendre Il dit Hachem l'a chassé Du Gan Eden Pourquoi ? De peur qu'il ne mange D'un autre arbre Lequel ? L'arbre de la vie L'arbre de la vie A un pouvoir Celui qui en mange Devient immortel Donc comme Hachem A puni Adam De la mortalité Il ne veut pas Qu'il devienne immortel Donc entre guillemets Pourquoi Hachem A chassé Adam ? Hein ? Il est dans le Gan Eden Pourquoi Hachem A chassé Adam ? Parce qu'il a Entre guillemets Peur Que Adam Contre-carre La malédiction De la mort Mais ça c'est difficile À entendre À quoi il sert alors L'arbre de la vie Si c'est pas pour en manger ? Pourquoi tu l'as créé ? Hein ? C'est à vivre À vivre ? Bah alors laisse moi le manger Et quand vous regardez bien les choses Quand vous regardez bien les choses On a l'impression que Puisque l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Crée la mort Donc son opposé c'est quoi ? C'est l'arbre de la vie Donc si c'est son opposé C'est le moyen de réparer C'est le moyen de réparer De revenir en arrière Alors laisse nous en manger Le Nehman De la Marie Il dit mais on n'a rien compris Il cite un Rav Il sait plus c'est qui En tout cas je sais Je sais pas si c'est lui Parce que je sais pas qui était le premier En tout cas le Nefeshachahim Dit lui-même aussi cette réponse Il dit Hachem a chassé Adam Et il n'a pas voulu Qu'il mange de l'arbre de la vie C'est pas parce qu'Hachem avait peur Oui il avait peur en vrai Mais pas pour lui Pour Adam De quoi ? L'arbre de la vie Donne la vie Mais il répare pas l'erreur Ce qui veut dire Que la lumière Qu'Adam a réchaîné Connaissait avant de fauter Et qui est maintenant recouverte Par la peau du serpent Serait restée dans son état Voilée L'arbre de la vie Aurait rendu Adam immortel Mais elle l'aurait laissé éternellement Au niveau qu'il a atteint Or Hachem Voulait qu'Adam puisse se séparer De cette peau du serpent Et revenir à son état de lumière Et à ce moment là Il veut qu'il mange de l'arbre de la vie Il veut qu'on mange de l'arbre Qu'on atteigne l'éternité En état de perfection Et pas en état D'imperfection C'est pour ça qu'il a créé la mort La mort c'est ce détachement du corps Et de l'âme Qui permet D'éclairer De rééclairer Notre corps Maintenant Il est écrit comme ça Dans l'agmara C'est intéressant de voir Que c'est Hazal il dit Que c'est Rabi Mir Qui a dit ça Qu'est-ce que Rabi Mir A voulu dire Que pourra Rabi Mir Spécialement Quand il lisait le mot Or Au lieu de dire Or La peau Il disait Or la lumière Hazal nous dit Il y a un enseignement Dans ma séchette Ragiga Où Rabi Mir Sitte Acher Acher c'est qui ? Il s'appelle Elisha Ben Abouya Elisha Ben Abouya C'est un grand grand maître De la Torah Qui a complètement Perdu la Torah Il a tout lâché Il s'est détourné Et il est parti En cacahuète Pourquoi ? Alors si je me rappelle bien L'agmara raconte Qu'il y a 4 grands maîtres Qui sont montés Dont Rabi Akiva Et Elisha Ben Abouya Qui sont montés au paradis Ils sont montés vivants au paradis Pour aller voir Alors qu'est-ce que ça signifie Monter au paradis A leur niveau Ok Nous on ne comprend pas Et là-bas Elisha Ben Abouya A vu un malar Un ange Assis Or la Torah nous enseigne Que les anges sont toujours Debout De là Elisha Ben Abouya Il a dit Ça prouve qu'il y a 2 dieux Il y a un dieux Qui autorisait les anges De s'asseoir Et un dieux Qui ne les autorise pas Donc tout est faux La Torah est fausse La Torah prône l'existence D'un seul dieux Quand il est redescendu sur terre Il a tout abandonné Toute la Torah est l'abandonnée Alors Kharamim nous explique Que cet ange-là C'est un ange très spécial Qui est très proche D'Akadosh Baruch Et que lui a une représentation assise Déjà ça signifie quoi D'être assis pour un ange D'être debout On ne sait pas Mais en attendant Ce qu'a bu Elisha Ben Abouya Il y a une raison A pourquoi c'était comme ça Le seul qui est redescendu Grandi de sauvage C'est Rabi Akiva C'est le seul qui a pu supporter Le dévoilement Qui a été là-bas Maintenant Il y en a un qui a disparu Et le troisième Je crois qu'il est devenu fou Elisha Ben Abouya Donc tout lâché Il est devenu un rachat Et pourtant Rabi Akiva Donc la Gamara Ne l'appelle même plus Normalement Elle n'est pas qu'il s'appelait Rav C'est un maître Ne l'appelle même plus Par son prénom Elle l'appelle Achère L'autre Parce que c'est devenu Un rachat gamin Et Rabi Akiva Dans ma série Traguiga Cite un enseignement De Achère Pas Rabi Akiva Pardon Rabi Mir Pourquoi Rabi Mir C'est un enseignement de Achère Parce qu'en fait Rabi Mir Était l'élève De Elisha Ben Abouya Et donc c'était son maître avant Et quand il est parti en cacahuète Rabi Mir Il ne l'a pas lâché Il est quand même resté Et il l'a suivi Ça ne veut pas dire Il a suivi Ferdavirot Il a continué A apprendre de lui Lagmar a posé la question Mais comment tu peux citer Un enseignement de Elisha Ben Abouya Maintenant que c'est un rachat Comment tu peux savoir Si sa Torah elle est vraie Si elle est fausse Maintenant il a l'impureté L'impureté C'est sûr qu'elle a recouvert La lumière de sa Torah Comment tu peux le citer encore Réponse Lagmar a dit non Rabi Mir a mangé le fruit Et il a jeté les épluchures L'écorce Ça veut dire quoi En réalité Rabi Mir Était parfaitement A même Par la grandeur Par son effort dans la Torah De discerner la lumière Dans l'obscurité Certes Elisha Ben Abouya Va dire des paroles Qui vont être mélangées Avec le mal Mais il y a du bien dedans Et ça donc On n'a pas envie de les prendre nous Pourquoi ? Parce que sinon on va apprendre Et le bien et le mal Et non on ne veut pas de mal On veut une Torah parfaite Mais Rabi Mir Qui était tellement grand A été capable De parfaitement Disséquer les paroles De Acher Pour en extraire Le mal Et s'approprier Le bien C'est pourquoi Il se permettait De citer les enseignements De Elisha Ben Abouya D'ailleurs C'est intéressant De voir Nous disent Razal C'est pour ça Que Rabi Mir Il lisait Qu'est honnête Or Et pas or Il lisait lumière Et pas peau Pourquoi ? Parce que la lumière Est cachée par la peau Mais Rabi Mir Est celui qui est capable De voir à travers D'enlever l'écorce Et de manger le fruit C'est quoi le fruit ? C'est la lumière C'est quoi l'écorce ? C'est la peau Il est parfaitement Quand il voyait le mot là Le mot or Il disait non Ce qu'il faut comprendre C'est que derrière ça Il y a la lumière C'est peut-être une des raisons Pour lesquelles il s'appelle Meir Meir c'est celui qui Éclaire Rabi Mir est donc celui Qui avait la capacité D'éclairer L'obscurité Et d'en extraire la lumière Et là vous allez me dire Bon plus tard je vous parle De ça Mais je ne vois pas le rapport Avec la Tzaraat Et le Kohen En réalité c'est là Que ça se passe Le Minrash Rabat dit Au moment où Le serpent a été puni Quelle a été une de ses punitions ? La Tzaraat Et souvenez-vous Lorsque Hachem parle à Moshe Il va lui donner deux signes Pour aller libérer les Israels C'est quoi ? Petit 1 Le bâton qui se transforme en serpent Petit 2 La main Qui est frappé de la Tzaraat Pourquoi ? C'est deux signes Parce que Moshe a fait du Lashonara Sur l'Ebna Israël Quand il a fait du Lashonara Sur l'Ebna Israël Hachem lui dit Je vais te mettre un signe De ce que tu viens de faire Le serpent Qui a fait du Lashonara Qui a convaincu Qui a convaincu Adam et Chava de manger En parlant sur Akkadosh Baruch Et la deuxième chose La lèpre Qui est la punition du Lashonara En fait on voit que c'est la même chose La cause Et l'effet Le serpent a été la cause du Lashonara initial La conséquence Il a été frappé de la lèpre Tout celui maintenant Qui fera comme le serpent S'inscrivera S'inscrira pardon Dans ce cheminement de la lèpre Enfin pas la lèpre On traduit la lèpre Mais c'est par la Tzaraat Et c'est intéressant de voir Qu'en fait en réalité Aujourd'hui si vous imaginez Un peu les choses Vous voyez l'homme Qui est à un centre Il est vraiment au centre D'un côté vous avez la lumière D'un autre côté vous avez la Tzaraat Et au milieu il y a l'homme Parce que la Tzaraat C'est la peau du serpent Et que la lumière C'est l'état originel du serpent Maintenant il y a une fusion des deux Donc on se trouve au milieu Quel est le travail de l'homme S'approcher de la lumière Comme Rabbi Meigler a fait Étudier la Torah Au travers de la Torah On va se permettre On va permettre pardon De progresser Et de raffiner notre corps Au point d'exprimer cette lumière Preuve en est Moshé Rabbeinu Qu'est-ce qu'il a eu sur son visage La lumière qui sortait Ou à l'opposition Au lieu de s'approcher de la Torah On va s'approcher du mal Et si on s'approche du mal Alors on va ressembler de plus en plus A ce serpent Comment Tzaraat La Tzaraat va commencer A faire son apparition Et l'impureté Va se manifester C'est pour cela Qu'on est exclusivement Confié entre les mains du Kohen Pourquoi ? Parce que l'habit Qu'Adam Harishon a reçu Cet habit du serpent Le Targum Onkelos Le traduit comment ? Les bouchers des yakars L'habit précieux Des habits précieux Or l'habit du Kohen Dans la Torah Est appelé également par Onkelos Les bouchers Kucha Des yakars L'habit saint Et précieux Pourquoi ? Parce que le Kohen C'est le Torah de Moshé Qui explique ça Le Kohen Déjà par son travail Quel est le travail du Kohen ? Sanctifier Israël Comment ? Grâce au sacrifice Dès qu'il y a quelqu'un Qui va être tamé Il va lui rendre Avec la parahadouma Il va lui rendre sa kdusha Dès qu'il y a quelqu'un Qui va faire une avera Il va le rétablir dans son état De quelqu'un qui a fait tchouva Pourquoi ? Parce qu'il va lui faire faire un sacrifice De même Le Kohen ne mange que des choses Il est le seul qui a le droit de manger Des choses saintes Nous on n'a pas le droit de manger Certaines choses saintes Par contre la truma Elle est exclusivement réservée au Kohen Pourquoi ? Parce que le travail du Kohen Est ce travail d'extraction De la peau du serpent Pour s'exprimer d'ailleurs Sur la lumière D'ailleurs D'ailleurs Nous dit Le bien de Rashraba Pourquoi Akadosh Baruch A donné à Adam Harishon Ces habits là Parce que c'était Ces habits De Kohen Gadol Pourquoi ? Parce que je vous rappelle Qu'avant la faute du Vaudor Qui étaient les Kohenimes ? Les aînés Or Adam Et bien L'aîné de tous les aînés C'est le premier homme de l'histoire Donc il était le Kohen Gadol A cette époque là Akadosh Baruch Au moment où il a fauté Il lui donne un habit Celui du Kohen Gadol Pour lui dire Maintenant que la peau Te recouvre Tu dois t'exprimer En tant que Kohen Pour contrecarrer cette peau Et tu dois t'opposer A la force du serpent Et regardez Comment le message Il est violent Moshe Rabbeinu Lorsque Hachem va lui dire D'aller libérer Les ministres Hachem lui ordonne Moshe refuse Hachem s'énerve Rashi sur place Il dit Il n'existe pas de trace D'endroit dans la Torah Où Hachem S'énerve Et ça laisse pas de marque Et là Sur Moshe Quelle a été la marque ? On a entendu que Moshe Il a eu un problème Il n'a pas eu la lèpre Il n'a rien eu Non Après ça c'était un signe Mais elle s'est enlevée tout de suite Réponse de Rabbi aussi Que le Rashi rapporte Tout de suite il y a écrit Et voici que Aaron Ton frère arrive Et alors Il nous dit Rabbi aussi Moshe Rabbeinu Était destiné à être le Kohen Gadol Et c'était pas Aaron Mais lorsqu'il a vu Que Moshe a dit non Il lui a enlevé la Keuna Il l'a donné à qui ? A Aaron Où on voit un signe de ça ? Le serpent Le bâton qui se transforme en serpent Et la lèpre Qui sont quoi ? Je viens d'expliquer Les habits du Kohen Sont l'opposé de la lèpre Lorsque Moshe Rabbeinu Qui aurait dû être celui Qui s'approche de la Gdoucha C'est plus s'approcher du Lachonara Hashem dit Tu fais du Lachonara Si il a fait du Lachonara Sur l'Ebné Israël J'ai dit Moshe Rabbeinu Il a dit Ne me croiront pas Etc Comme il a dit ça Tu as fait du Lachonara Tu viens de t'éloigner De la Keuna Pour te rapprocher De la lèpre Tu viens de perdre Ton signe de Kohen C'est Aaron Dorénavant Qui sera le Kohen A ta place Et plus toi Encore une fois On voit Combien le Lachonara C'est grave Une simple parole Elle nous fait pencher La balance Soit vers la lumière Soit vers la sûreté Et pourquoi ? En fait c'est évident Quand vous réfléchissez Un instant Vous voyez que La plus grande De toutes les mitzvahs De la Torah Se fait par la bouche C'est le Limoud La Torah C'est la parole C'est la plus grande De toutes les mitzvahs C'est pourquoi ? Parce que c'est la bouche Pourquoi la bouche ? Rappelez-vous un détail Par quoi le monde A été créé ? Par la parole Hashem a créé le monde En parlant La parole A une capacité Créatrice Quand je dis quelque chose Aussi bien que je peux Créer Aussi bien que je peux Détruire Des fois avec Une simple phrase On peut Démolir une personne Bien plus Qu'avec des coups Quand vous détenez Une information importante Regardez Ça a été un peu le cas De nos élections Il y a un des protagonistes Quand il s'est présenté Tout le monde disait C'était Fillon Quand il s'est présenté Tout le monde a dit Il va gagner Il a le boulevard devant lui Ils ont sorti Une info sur lui Et d'homme Et il m'a dit Il y a deux ans Avant Pessar On a livré Toute une cargaison A une grosse enceinte Je ne sais plus laquelle De Matzot Matzot Chumurot Je ne sais plus C'était quel âge gara Mais une âge gara sérieuse Une âge gara très sérieuse Dans une ville un peu reculée Il m'avait dit Mais bon je n'ai pas reculé Et le fournisseur Il nous appelle D'ailleurs le fournisseur C'était un goye C'est Ratatouille Le fournisseur Il y a deux ans C'était à Créteil Il n'existe pas Mais à Fontenay Il existait Je trouve que c'est Fontenay En attendant En attendant Le gars il l'appelle Il lui dit Oui je ne comprends pas Cette année Les Matzot Chumurot De tel âge gara Elles ne partent pas Il n'y en a pas une seule Il lui dit Alors qu'est-ce que j'y peux moi Non 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 Mais à ce qui paraît Je me suis renseigné Auprès des religieux De la ville Et ils m'ont dit Non Ils m'ont dit Que cette année Il ne fallait pas acheter Cette âge gara Pourquoi ? Parce qu'à ce qui paraît Il y a eu des problèmes Dans la fabrication Elle n'est pas très cachère Alors la personne Elle lui dit Aucun rapport C'est des fausses rumeurs Fausse rumeurs Tout a été vérifié On a appelé même Le Rav en question Il a certifié Tout va bien Il n'y a pas du tout de problème Preuve en est Vous êtes la seule ville A raconter Ces ragots Toutes les villes de Paris Tous les rabanimes de Paris Ont pris Ces matzot Là il n'y a aucun problème Seul détail Il en a vendu zéro La surface en question A vendu zéro Matzot De cette âge gara Pourquoi ? Parce que dans la ville Il y avait eu un ragot D'un type Qui avait dit Elles ne sont pas cachères Parce qu'il pensait Peut-être qu'il pensait Peut-être qu'il ne pense pas Je ne sais pas De toute façon Je ne sais ni c'est qui Ni s'il pensait Vrai ou faux En attendant Il s'est trompé Il a détruit un business Avec une phrase Pas cachère Imaginez Imaginez Vous rentrez dans un resto Vous resterez dans un restaurant Deux minutes Vous rentrez dans un restaurant Parfaitement cachère Le type Le serveur Il t'a déplu Tu t'es disputé avec lui Mais le restaurant Il ne peut rien Toi tu t'es disputé Avec un serveur Tu n'es pas content C'est d'ailleurs Le type il va dire quoi ? Vous savez que Le propriétaire Son lait Il achète où ? Il achète à Carrefour Il ne s'est pas à Nahori Il n'est pas cachère son lait Tous les juifs Du jour au lendemain Ils ne vont plus Là-bas Ah mais non Ce n'est pas vrai Non 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 Super Mais maintenant Dans ta tête Tu as toujours cette petite voix Qui te dit peut-être Qu'il n'est pas cachère Et c'est normal Qu'un juif Quand il a un doute Est-ce que c'est cachère Ou c'est pas cachère Il ne veut pas aller là-bas Mais en attendant C'était faux Une parole de la chenara Imaginez sur un copain L'impact que vous pouvez avoir C'est pour ça que messieurs Il faut toujours faire attention A ce qu'on dit Il ne faut jamais se permettre De critiquer Alors oui on peut rigoler De façon gentille Jamais méchante Et jamais jamais Se permettre d'humilier Une personne Et encore moins en public Vous pouvez ruiner La vie d'une personne Comme ça Mais la chenara C'est direct Et indirect C'est pas une chose Ouais Alors il est raté Que chacun fasse cette effort Et que les rats HM On est tous la bûche propre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada